Oui, merci. Nous sommes sur la place de la mairie de Petitbourg, dans le cadre de l'opération Solidarité lancée pour aider les sinistrés suite à la tempête Fiona. Donc les sinistrés de Petitbourg et de Guayave, nous avons lancé cette opération solidaire avec notre association FOSAPI Guadeloupe et également l'association CAI CAFET et l'IANNAGE BOCAZ. Donc voilà, c'est une association, c'est une action en collaboration et solidaire. Donc nous sommes contents du succès que nous avons rencontré puisque nous constatons que la population est bien adhère et que le peuple guadeloupéen est solidaire, vraiment solidaire. Nous sommes de toutes parts sollicités et nous voyons vraiment la générosité des Guadeloupéens. Donc c'est en main qu'à la vélote. En tout cas, merci, merci à toute la population de Petitbourg, à la population aussi, puisque c'est, on a reçu aussi le soutien de BEMAO, des associations de BEMAO, du Lamantin. C'est en main qu'à la vélote et vraiment merci aux commerçants aussi de Petitbourg, aux petits bourgeois aussi, qui ont fait le geste et qui ont répondu présent. Donc nous sommes là jusqu'à cet après-midi et nous demandons à ceux qui veulent encore venir ou sinon aussi de me contacter, Pascal Delver, au 06 90 15 16 67, puisque nous allons continuer l'opération tout au long de la semaine. Voilà, merci bien. Bonsoir, Patrice Nanette, vice-président de l'association Léonage Bocas. Effectivement, avec l'association de BEMAO et de Pascal Delver, nous avons effectivement voulu nous joindre à eux pour pouvoir mener à bien cette action. Donc depuis ce matin, nous sommes ici à Petitbourg et nous avons énormément reçu de dons. Donc nous sommes là durant toute l'après-midi. La population, effectivement, peut venir nous donner les aides et appeler, comme Pascal l'a dit tout à l'heure, l'appeler durant toute la semaine. Nous, d'ores et déjà, nous vous disons que normalement, samedi prochain, si Dieu veut, nous serons devant l'association Léonage Bocas, mais avec les autres associations de BEMAO et aussi de Petitbourg, devant Carrefour Marquette du Lamantin, où nous allons effectivement demander à la population d'être généreux en packs d'eau, en vêtements, en matériel scolaire et aussi en produits secs et produits de première nécessité. Voilà, il faudrait effectivement que nous puissions aider nos compatriotes parce qu'il y a vraiment, vraiment une population qui a été sinistrée. Donc n'hésitez pas, aidons-les. Je vous remercie. Oui, bonjour à tous. Bonjour à la population guadeloupéenne. Moi, c'est Nicole Ramassamy, présidente de l'association Léonage Bocas. Nous sommes cet après-midi, depuis ce matin, je viens d'arriver, moi, puisque je travaillais. Nous sommes à Petitbourg avec M. Pascal Delver, je suis aussi avec Betty Tafial, qui vivait par la secrétaire de l'association Léonage Bocas, qui nous nous sommes associés pour mener cette action de solidarité pour les sinistrés de Groyave, qui sont vraiment dans le besoin, aussi de Petitbourg et aussi sur la basse terre, nous sommes là pour les accompagner. Vous pouvez voir derrière moi, toutes ces personnes qui sont là, qui nous apportent de l'eau, des vêtements, des chaussures. On est aussi avec le président de l'association de BMAO, M. Bandex, Jimmy. Je suis aussi avec Charles Grépois, qui est de Petitbourg, qui nous accompagne dans cette action. Et nous sommes là, nous allons continuer. Léonage Bocas sera samedi prochain au Lamentin. N'oubliez pas de venir nous soutenir, nous serons au Lamentin pour mener les mêmes actions. Nous serons là depuis 9h du matin jusqu'à 16h. Ce sera samedi. Comme on dit, ensemble, ensemble, c'est un mec à laver l'autre.